Jésus parlait en parabole. Oh, rien à voir avec les antennes rondes sur les toits qui servent à capter la télévision, non. Jésus parlait en parabole, cela veut dire que Jésus racontait des histoires. Lorsqu'il voulait expliquer des choses un peu compliquées aux gens qu'il rencontrait sur son chemin, il parlait en prenant des exemples concrets que tout le monde comprenait. Et il faut dire qu'il était doué pour arriver à capter l'attention de ceux qui l'écoutaient avec ses histoires de moutons, de figuiers, de pailles, de poutres et de trésors cachés au milieu d'un champ. Jésus parlait en parabole. Avec des mots de tous les jours, il disait l'amour de Dieu, il disait le royaume de Dieu, Il disait, il disait en racontant l'histoire du berger qui abandonne ses 99 brebis pour chercher la centième qui est perdue, il disait que tous les hommes ont la même importance aux yeux de Dieu. En racontant l'histoire de l'homme qui soigne un blessé au bord de la route, il disait qu'il faut aimer tout le monde, même ceux qu'on ne connaît pas. Quand il racontait l'histoire de ce marchand qui a vendu tout ce qu'il possédait pour acheter une superbe perle qu'il venait de trouver, il disait que la foi en Dieu vaut tout l'or du monde. Il disait en racontant l'histoire de ce fils qui demande à son père l'héritage qui lui revient et qui part tout dépenser, il disait que Dieu aime aussi ceux qui font des bêtises et qu'il est toujours possible de revenir vers lui. Il disait, il disait avec toutes ces histoires de vignerons qui s'endorment, de demoiselles qui ont oublié de mettre de l'huile dans leurs lampes, ces histoires de maisons aux fondations sur le roc ou le sable, de mauvaises herbes au milieu des blés, il disait que Dieu est proche des hommes et que les mots d'hier pour dire le partage, le pardon, la tolérance, la confiance, l'espérance sont aussi les mots d'aujourd'hui. Oui, toutes ces paraboles de l'Évangile parlent encore aux hommes aujourd'hui. En voulez-vous une preuve ? Écoutez celle-ci. Un semeur va dans son champ pour semer. À pleine poignée, il lance le grain dans les sillons d'une terre fraîchement labourée. Mais certains grains tombent sur le chemin et les oiseaux ne se font pas prier pour les avaler. D'autres grains tombent sur des pierres et le soleil les brûle avant qu'ils ne puissent étendre leurs racines. D'autres encore tombent dans les ronces qui étouffent les jeunes plantes à peine sorties de terre. Mais d'autres grains tombent dans la bonne terre et eux, ils germent, ils s'épanouissent et donnent pour un grain semé un bel épi. Trente grains pour un grain semé et même soixante pour un et même cent pour un Une belle histoire Vous avez compris Dieu, le semeur et nous, les grains Allez, à vous de réfléchir et de relire cette histoire encore et encore. Elle se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 4 du verset 1 au verset 8 Sans oublier le verset 9 qui nous rappelle ceci Qui a des oreilles pour entendre qui l'entende ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada